C'est dans les salons dorés de l'hôtel de Bordeaux que s'est déroulé le deuxième thé de l'élégance, avec la participation de mannequins parisiens et de Miss France 1962. Les premières archives que nous avons retrouvées datent des années 60. Du défilé pour la sélection de Miss Aquitaine aux réceptions du consul du Maroc en 1970, le tout Bordeaux se retrouve sous les dorures des salons du Grand Hôtel. Ce joyau construit par Victor Louis en 1776 est un pilier de la vie bordelaise depuis le XVIIIe siècle. Hôtel depuis 1850, la bâtisse située au cœur de la ville suscite toutes les convoitises. 1989, pour la troisième fois de son histoire, l'hôtel change de propriétaire, le promoteur Pascal Jandé jette son dévolu sur un bâtiment désuet quasiment à l'abandon. Le projet de rénovation n'aboutit pas. 1999, le Grand Hôtel est vendu aux enchères. Voici celui qui va changer l'histoire. L'homme d'affaires bordelais Michel Wayon rachète et se lance dans les grands travaux. 20 000 mètres carrés à rénover. Nous sommes en 2003, débute alors un long feuilleton fait de fouilles archéologiques et surtout de retards successifs. Décembre 2007, le Regent Grand Hôtel de Bordeaux ouvre enfin ses portes. La décoration de Jacques Garcia, la centaine de chambres ou son spa, voilà à quoi ressemble le nouveau Palace Bordelais. Désormais, le 4 étoiles ne changera plus de propriétaire mais seulement de nom pour devenir aujourd'hui le Grand Hôtel intercontinental. Après 20 ans de fermeture, le Palace Bordelais joue à un nouvel acte de son histoire sur la place de la comédie.